C'était compliqué, on s'était dit qu'il fallait être costaud pendant le premier quart d'heure de la mi-temps. On est rentré timidement et ça paye cash. Après on va retenir vraiment la force mentale qu'on a dégagée pour égaliser. C'est vrai qu'à la fin on a l'opportunité de l'emporter. Ça reste un bon point de prix. On continue à avancer mais on est tombé face à une belle équipe de Nîmes. On a le sentiment mitigé mais on peut dire que c'est quand même un bon point de prix parce que c'était une équipe de Nîmes qui n'était pas à sa place. Sur ces trois derniers matchs à domicile, c'était une victoire contre Tours, contre New York. Ce sont des équipes qui sont en haut du classement donc on savait que ça n'allait pas être facile. On s'est mis en danger tout seul dès le début du match. Il a fallu toujours courir après le score. Si on veut tirer un bilan positif de cette partie, c'est qu'on revient toujours au score. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'on aurait espéré continuer sur notre lancée et prendre ces trois points. On continue à avancer à ce moment de la saison, chaque point est important. On dit souvent qu'on ne peut pas gagner et qu'il ne faut pas perdre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui même s'il y avait la place pour aller gagner. Maintenant, il faut bien se préparer pour le déplacement mercredi à Monaco qui va être très compliqué. Grosse déception parce que quand vous marquez trois buts à l'extérieur et vous ne gagnez pas, c'est que forcément, on n'a pas fait ce qu'il faut sur le plan défensif. On n'a pas bien défendu. On a eu des entames de matchs catastrophiques dès le début avec ce but encaissé. Après, c'est vrai qu'on est revenu au score. Il reprend davantage. On égalise à nouveau. Je pensais que l'avertissement était de mise et que ce deuxième mi-temps, on allait mieux l'entamer. C'est ce qu'il faudra corriger à l'avenir, mais surtout mieux défendre, être plus solide. Après, bien sûr, je félicite les joueurs parce que mentalement, on est très costaud. Même quand on est mené au score, on arrive à revenir. On a non seulement du courage et du mental, mais aussi on a de la qualité. On a marqué des beaux buts. Ils avaient mis vraiment beaucoup de monde au milieu terrain. Ils avaient carrément délaissé les côtés. C'était vraiment dans les duels. La chose négative, c'est qu'on prend trois buts. On était restés sur deux belles prestations en prenant zéro but. Là, on en prend trois. C'est rageant, mais on a réussi à marquer trois buts. Ça reste quand même un bon point de prix. On voit que souvent, quand on est en difficulté, on a ce déclic dans la tête qui nous fait ne pas lâcher et tenir au score. C'est une qualité à garder, mais à accentuer encore plus. Parce qu'au plus on va avancer, au plus les points vont être importants. Peu importe, il faut toujours prendre des points. On aurait espéré prendre les trois points, mais on en prend un. C'est le minimum qu'on pouvait faire. Donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui. On continue d'avancer. On va falloir faire le plein à domicile. Le point positif de cette journée, en ce qui nous concerne, c'est qu'en difficulté, on est plus qu'en difficulté. Donc on est capable quand même de ramener un résultat positif. Ramener un point, ça nous permet de continuer à avancer. C'est un point qui est important pour maintenir aussi la dynamique de résultat positif, la dynamique de confiance. Je l'espère en tout cas. Mais c'est comme ça que je vois ce point pris à Nîmes. Et puis après, il faut vite travailler pour non seulement Monaco, mais en plus la réception lundi de Clermont plutôt. C'est bon, voilà.